Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo encore avec Jeannek ! Ouais c'est toujours moi ! Vous allez prendre l'habitude à force, c'est pas bon ! On se retrouve pour une vidéo dégustation, la première vidéo de dégustation multirégion par rapport à ce que vous nous avez envoyé ! Alors il y a quelques semaines de ça déjà, je vous avais fait une vidéo annonce en vous expliquant que j'avais ouvert une boîte postale parce que vous étiez assez nombreux à me demander si vous pouviez m'envoyer des produits de votre région etc. pour découvrir tout ça Donc du coup je me suis dit que ça serait plutôt pas mal d'en faire un concept de vidéo Et du coup voilà voilà, il y a ce qu'il faut Sachant qu'il y a une petite chose qui est dans la cuisine qu'il faut qu'on aille faire passer après, c'est le café C'est pas grave, on le fera après Donc en gros je vous remets le lien ici de la vidéo où je vous explique le concept en long, en large et en travers Mais là vous avez, donc là il y a 3 personnes qui nous ont envoyé des petits trucs et je pense qu'on va se régaler D'ailleurs on a déjà commencé à se régaler parce qu'il y a, on va commencer d'ailleurs par cette première personne Un produit qu'on a mangé avant parce qu'il fallait le préparer, le faire cuire etc. Donc du coup voilà et je pense que vous allez connaître T'es prêt ? Moi je suis prêt On a la dalle en plus parce qu'on a pas mangé bien sûr Alors on va commencer avec Lolita Qui nous a envoyé des produits de Savoie Donc en gros elle nous a envoyé ça Des crozés Donc vous êtes beaucoup à connaître je pense Vous avez été beaucoup à me conseiller de faire une croziflette Donc là on a pas fait une croziflette On a fait une recette qu'elle nous a donnée Pour vraiment jouer le jeu à fond Donc ce que je vais faire c'est que je vous laisse tout de suite avec l'image de la préparation de la recette et tout Et on vous retrouve juste après pour vous dire ce qu'on en a pensé Musique 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 Alors du coup Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite recette avec ces petits crozés au sarrasin Je vais pas préciser c'était au sarrasin Bah c'est bon C'était bon Ouais ouais On a même, Juliette a même aimé Bon sachant que ça ressemble énormément aux pâtes Et euh Et euh Voilà mais c'est plus épais en fait Un peu plus épais ouais Et voilà il y a plus de mâche et tout Et franchement le goût est bon Et puis au sarrasin j'aime bien la farine de sarrasin Donc il y avait un mélange hein Il y avait pas que sarrasin C'était euh Farine classique Farine de sarrasin Alors farine de blé tente des pays de Savoie Euh Oeufs frais de plein air Euh Voilà Et le semoule de blé dur était issu de la filière Alpina Savoie Donc ça c'est cool Euh Voilà je sais pas si vous connaissez le crozet Donc du coup je vais peut-être vous lire un petit peu Parce qu'en fait le but de cette dégustation là C'est de découvrir des nouveaux produits Si vous connaissiez pas Donc je vais vous lire un petit peu Ce qu'il y a écrit Donc un petit carré pur Savoie Alors en parenthèse Depuis des siècles Les savoyards confectionnaient au rouleau Des généreux petits carrés de pâtes Avec du blé Des oeufs Et Un authentique savoir-faire Puis elle confiait au soleil Le soin d'un séchage doux Tout naturellement L'entreprise Alpina Savoie S'est attachée à perpétuer Ce petit trésor du patrimoine culinaire local Que sont les crozés Donc voilà C'est vraiment fait C'est fait un petit peu différemment Des pâtes comme on dit Et franchement Bah il en reste la moitié du paquet Et j'en ai vu dans mon intermarché Honnêtement je pense qu'on en refera Et on testera la fameuse Croziflette La croziflette La croziflette Il y a une recette de croziflette derrière Du coup ça sera l'occasion de le faire Mais là je voyais au dos Qu'il proposait aussi De manger des crozés l'été en salade Donc à voir un peu Ah ouais Exact Pensez aussi aux crozés l'été Testez les en salade Et bah on testera ça en salade Et puis ça je vous le glisserai Dans quelques jours dans notre assiette Histoire que vous puissiez voir un tout Mais en tout cas C'est top C'était une belle découverte Parce que j'en voyais J'en ai vu passer sur les réseaux sociaux Mais j'y avais jamais goûté encore Donc voilà Ensuite Elle nous a également envoyé du café Alors je vais aller le faire passer Et on le goûtera après Donc elle nous a envoyé Deux types de café différents Il y avait deux paquets de celui-là C'est un café Donc c'est folié Torréfié dans les Alpes Il y en a un Donc c'est café à l'ancienne Doux et parfumé 100% Arabica Et il y a l'autre spécial Expresso Spécial percolateur Donc je pense que ça passe Dans nos machines à nous Enfin dans notre Dolce Busto Je pense on verra bien Celui-ci est d'intensité 8 Celui-ci est d'intensité 9 Je pense que celui-là Bon après c'est pas C'est pas du café des Alpes Mais il est torréfié Non il est torréfié Et en fait il y a un petit truc derrière Qui m'aide que Donc ça date de 1880 Notre maître torréfacteur A conserver le secret Du bon café grillé Comme autrefois Il choisit avec soin Les cafés verts Des meilleures plantations Qu'il torréfie lentement Pour en obtenir une plénitude du goût Donc j'ai ouvert un des sachets Que j'ai mis dans une boîte Et du coup on va se le faire couler en café Moi j'en goûterai une gorgée Parce qu'au moment où on vous tourne cette vidéo avec Janek On est le soir Ouais Et du coup moi si je bois du café le soir Je ne dors pas C'est moi qui vais le boire Donc lui il va le boire Mais honnêtement il sent Divinement bon Ouais 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 Elle me l'a fait sentir tout à l'heure Et il est vraiment fruité Vraiment à l'odeur Franchement ouais Je ne sais pas ce que tu en as pensé J'ai adoré l'odeur C'était waouh C'est celui là On n'a pas ouvert le spécial expresso Voilà on n'a pas ouvert l'expresso Je vous en reparlerai en story sur insta Quand on le testera Parce que c'est vrai que je ne voulais pas l'ouvrir en même temps Parce que le café une fois que c'est ouvert Il faut le boire vite Donc ça m'embêtait de laisser les deux sachets ouverts Même si j'allais boire beaucoup de café Ouais mais l'espresso Un peu moins quand même Raisonablement Ce serait surtout pour le matin Parce que je pense que c'est quand même plus fort que Ouais Que du doux et parfumé Ouais là il y a marqué L'espresso de folier vous apporte à la maison Le café comme au bar Ça réveille bien quoi Celui là c'est du 100% arabica Voilà Mais celui là doit être bon Donc ce qu'on va faire c'est qu'on le boira Mais on va peut-être le boire quand on va manger du sucré Enfin moi le café quand on va manger du pâté Ça va pas le faire Ça se fait du pâté Oui oui effectivement Donc on le fera couler Et on vous dira ça à la fin de la vidéo limite Donc ensuite on passe au salé que nous avons dans la dégustation Donc déjà avant Merci Merci à Lolita pour ce que tu nous as envoyé Oui Sachant qu'elle avait envoyé aussi des petites douceurs Qu'elle nous a dit qu'elle ne souhaitait pas forcément qu'on les mange pendant la dégustation Donc ensuite on a reçu ça de la part de Guillaume Qui lui se trouve du côté de la Vienne etc Et donc il nous a envoyé des rillons de canard Des rillons hein Je n'ai jamais goûté Est-ce que c'est similaire à la rillette ? Alors ça C'est une excellente question votre Ah bon Écoute j'irai voir sur internet Puis je vous le mettrai là Et donc dedans il y a de la viande de canard A 87% Donc voilà Graisse de canard Sel, poivre Et sans porc Donc c'est que du canard C'est bien précisé parce qu'à mon avis il doit y en avoir qui mélangent avec un peu de porc histoire d'avoir C'est peut-être justement ça l'équivalent d'une rillette Et peut-être qu'il y en a qui crichent avec un peu de porc par dessus Là c'est écrit vraiment en canard Ouais Ça sent bon C'est du canard Ça sent bon Donc du coup On a le petit pain maison Pain baguette Qu'on a décongelé Oui Fait toasté Petit couteau On goûte ça Donc ça vient de Maison Mytho Dans le 86 à Chalandray Domaine du Domaine de rouillis Voilà On va goûter ça Parce que là j'ai carrément Oula c'est dur J'ai carrément la dalle Ah ouais il y a des vrais morceaux de C'est filandreux Il y a des vrais morceaux de canard C'est de la rillette Donc ouais mais pas de la rillette Donc ça s'appelle du rillon C'est C'est pas Ça sent bon Vraiment en quoi ça consiste Le rillon Bah écoute Ça sent super bon Si vous le savez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Ça nous renseignerait Ouais ouais N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez participer à ça Et envoyer des produits de votre région Alors ça peut être un produit Ou comme pour certaines des petits colis Mettez l'histoire de certains produits Si vous la connaissez bien Franchement n'hésitez pas Autrement je lis à l'arrière des boîtes au pied Oui à l'arrière des boîtes Et si jamais on ne sait pas On vous demande Ou on va voir sur internet Au pire ouais Non mais tu sais que moi j'ai mis qu'un petit peu J'ai dû dire qu'on se faire sa tartine Ah bah non mais faut manger On goûte Hum c'est bon Il y a de la mâche Il y a de la mâche parce qu'il y a du pain Non mais même Je vais en prendre un peu tout seul pour voir Mais il y a de la mâche, il y a de la texture et tout Ah ouais tu triches C'est qu'il te reste du pain Hum c'est bon hein J'en ai mis plat à l'arrière C'est délicieux Ah on le met de côté Franchement Franchement Ouais c'est bien assaisonné C'est pas trop salé Et puis c'est bon Ouais attends Moi je remange un tout petit peu Parce que je suis une grosse grande Honnêtement c'est très bon Si jamais je trouve un site internet Qui en vend Je vous mettra en dessous de la vidéo Si ça vous intéresse Ou je demanderai directement à Guillaume S'il a un petit producteur Ou si je trouve Le site de ce producteur là C'est bon Mais franchement ouais C'est super bon même C'est délicieux Hum Attends c'est écrit servir frais Ah C'est excellent Ça marche C'est marquant très gros Bah écoute On va goûter un petit peu Puis on le mettra au frigo pour le manger après C'est du foie gratte canard C'est du Il y a 30% de foie gratte canard dedans Ça s'appelle l'aperia Donc besoin d'une foie gratte canard Du fumé de canard De la graisse de canard Un petit peu de lait De la chapelure Des oeufs Il y a du cognac De la poudre de lait Et sel, poivre, muscade Voilà Un canard origine France Donc on peut le mettre au frigo Donc normalement il faut le mettre au frais On goûte quand même On va goûter quand même On va goûter quand même Et après on le mettra au frigo Limite on peut prendre une tranche de pain Qu'on le coupe en deux Histoire de Juste simplement goûter Non bah ça sent le foie gras Honnêtement De toute façon Un peu plus relevé quand même Ouais c'est un peu mou du coup en fait On va prendre un petit peu Côté qui croustille ou côté qui croustille pas Bah t'aimes bien côté qui croustille toi Ah ça fait un peu mousse Et donc c'est quoi le nom ce produit ? La perilla C'est la même maison Donc la maison mytho vous propose une recette familiale L'association du foie gras et d'un fumet de canard Très parfumé Réduit pendant des heures Une texture originale Facile à tartiner Et au goût naturel Donc c'est maison mytho C'est la même maison Qui fait celui-ci aussi Donc il doit être spécialisé dans le canard je pense Et ouais Et ça doit pas être mauvais On goûte ? Mais je sais pas J'ai l'impression d'avoir Une petite odeur d'alcool Oui il y a du cognac dedans Ah bah voilà Je t'ai dit il y a du cognac J'avais pas envie Mais c'est pour ça alors Oh c'est fin Oh c'est bon Wow En frais ça doit être encore meilleur Je pense Mais franchement Oh Une plane à nappe encore C'est Comment dire C'est léger en fait dans la bouche C'est un peu mousseux Ça irait bien avec des aromates Ouais Mais il y en a dedans un peu C'est pas forcément là C'est dans le fumet Eau, canard, oignon, carotte, sel, plantes aromatiques, épices C'est tout le fumet qui fait en fait des trucs mais Hum Vous savez il faut pas lécher les couteaux Ouh là là c'est pas bien On va mettre ça au frais Et je pense qu'on va le tuer Ça pourrait très bien aller ouais Avec des aromates Ou avec des petits légumes Un peu comme ce qu'on met dans de la macédoine Mais ouais en apéro Ouais franchement un apéro C'est très bon Je vais vraiment Je vais essayer de trouver le site De Maison Mytho Je vous mets en dessous de la vidéo si je le trouve Franchement Parce que waouh Je le mets au frais Je le mets au frais Et je vais faire couler le café en même temps Comme ça je me lève une fois Vas-y Impeccable Bon alors j'ai fait couler le café Alors il est un peu clair Parce qu'en fait C'est pas la même Texture de café moulu Que j'utilise moi Quand je fais couler le bien C'est pas la même moulure Mais Mouture Il sent Il sent le café On va le laisser refroidir Parce qu'il est brûlant Il sent le café Mais moi l'odeur du café Ça représente pas grand chose Tant qu'il est trop chaud On va le laisser refroidir Et on va attaquer La dernière personne Qui nous a écrit C'est Sophia Qui nous a envoyé Des produits de Normandie Que du sucré Donc on a cette petite voiture Elle nous connait bien Ouais Ouais Elle nous connait bien C'est des petits Normands Donc cacao et pépites de chocolat Voilà Ça je connais J'aime bien Elles nous ont envoyé Des madeleines De la gamme Jannette L'art de la madeleine Depuis 1850 C'est un coffret dégustation C'est des madeleines Aux oeufs frais De poules élevés en plein air Et au pur beurre Dicini AOP Directement Au Calvados On va rouler sous la table Et il y a une autre Boîte de toujours La même biscuiterie Jeannette Et cette fois-ci C'est pommes Et il y a 8 madeleines Dedans Et c'est toujours Comment Poules élevées en plein air Et le pur beurre De Normandie Et c'est pas fini Voilà Des petits bonbons Au Calvados Oui Oui Alors c'est des bonbons C'est à dire Bonbons au Calvados Bonbons enveloppés Fourrés liqueur Calvados de Normandie On va rouler sous la table Non mais Ça c'est du bonbonbon Déjà Oui Ça c'est du bonbon Quand je vois le premier ingrédient Sucre 47% C'est du bonbon Je me dis que c'est du bonbon On commence par quoi ? Tiens je vais ouvrir la voiture Déjà Calvados 7% Ah les ingrédients ils sont Et puis voilà Voilà c'est ça Je t'ai dit on va rouler sous la table Sucre sur le glucose Calvados Hop Donc elle m'a dit qu'elle avait envoyé Cette petite voiture Tirlir Parce qu'elle savait que ça ferait plaisir A Juliette de la voir après Donc voilà Ah ça s'ouvre en haut Oh c'est choupi Il y a trois paquets Il y en a un qui est caché en dessous Elle va cacher des trucs là C'est sûr Mais on va y goûter Mais après sur là on les laissera Juliette Parce qu'elle adore les gâteaux chocolat Donc voilà C'est l'où ? Voilà voilà Il y a des petits bonhommes dessus En plus ça l'air tout mignon Ouais Ouais voilà Ça a l'air bon Alors ça au niveau des ingrédients C'est pareil C'est des ingrédients qu'il y a dedans C'est des choses qu'on utiliserait nous à la maison Pour faire des gâteaux Farine, sucre, pépites de chocolat Beurre de cacao Peut-être pas Mais Ah non le beurre de cacao C'est les pépites de chocolat Autant pour moi Beurre de Normandie Lait entier de Normandie Il y en a qui sont mort comme ça Oh il y a un petit bonhomme Ça s'appelle le petit normand Oui Il y a une petite tête de petit garçon dessus C'est quoi c'est un gavroche ? Je sais pas Je sais pas Je sais pas Mais Ça sent Oh la vache Oh ça sent fort le chocolat Ouais Hum 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 Oh la vache c'est bon Hum Oh punaise Hum C'est plus chocolat amer Ah ouais ouais Mais ça je lui ai Le côté sucré C'est Toutes les petites pépites de chocolat Qu'il y a dedans C'est bon Je lui ai t'avais kiffé Hum Ah c'est juste Et là il y a tout ce que chocolat Hum Fort comme ça Hum Hum Je lui ai dit qu'on l'aissé à juillet Non je t'ai fait Il y en a d'autres C'est une blague Hum Hum Après Pour revenir sur ce qu'on a eu De la Savoie et tout Ça c'est un endroit J'ai jamais été en France Je sais pas toi Si t'as déjà été en Savoie Dans les Alpes Non Moi non Après la Normandie Oui je connais un peu plus Ce que Guillaume nous a envoyé De la Vienne La Vendée et tout Parce qu'on a été en vacances En 2019 Même plus que l'année dernière Et donc ça On connaissait un petit peu Et tout ça Mais par contre la Normandie On y avait été tous les deux Un amoureux Et c'est un petit C'est une région que j'aime beaucoup Non moi je suis allé dans les Beauges Je suis allé à Grenoble Mais je me suis jamais rapproché Vraiment de la Savoie Du coup en Normandie On avait été À Caen Et on avait fait En fait on avait été On avait fait toute la côte Pour aller en Normandie Donc on était monté C'était où ? En Baie de Somme Et en fait on avait longé Toute la côte Donc on a fait toutes les villes De Normandie Et tout ça Donc franchement c'était cool Mais ça Non c'est la biscuiterie de l'Abbaye Pareil hein Si je vous trouve le lien Bah je l'ai là J'ai un site internet Biscuiterie-Abbaye.com Donc trait d'union Abaye.com Je vous mets en dessous de la vidéo Et là c'est pareil pour Jeannette Il y a aussi Jeannette1850.com Il y a leur site internet Donc je vous mets tout ça En dessous de la vidéo Si ça vous intéresse Parce que franchement Ça mérite le coup d'oeil Ça c'est calmados On verra après Pour rouler sous la table Ça c'est pomme J'ai pas ouvert les boîtes de Il nous faut un cutter Non ça va aller Voilà Effectable L'emballage Attendez hein Hop Avec le petit papier biscuiterie Jeannette Et les petites madeleines Emballées individuellement Wow Chacun A la pomme J'ai jamais mangé de madeleine A la pomme Avec la bosse et tout Ah oui oui Déjà au niveau de la forme Elles sont pas trop épaises Non mais petits morceaux de pomme Dedans Oh la vache Elles sont bien marquées Alors moi Les madeleines C'est ma spécialité Quand tu regardes en transparence De la lumière On a l'impression Qu'il y a une fourrage Ça c'est l'épaisseur Mais C'est bien compact Dans ma bouche Ah la pomme Ah la vache c'est dingue Wow Il y a du savoir faire Après Biscuiterie Jeannette 1850 Donc c'est pas la petite biscuiterie récente Donc c'est un savoir faire Qui est transmis Mais genre On a vraiment Beaucoup Le goût de la pomme Beaucoup Il y a des morceaux de pommes Qu'on file dedans Et puis il y a Il y a de l'arôme de pommes Mais la texture Non non mais La texture de la madeleine Elle fonce sous la langue Incroyable Incroyable Morceaux de pommes Arôme naturel de pommes Poudre de pommes Ouais tu me tiendes Pour sens bien la pomme Oh c'est énorme Si c'est le calvados Elle sent tout en calvados La vache T'aimes ça le calvados Oui C'est bon le calvados Ok Nous sommes à base de pommes Déjà Attends moi je goûte un peu le café Toi je pense que tu boiras tout de suite Avec la pomme ça doit être bien Oh putain c'est bon ouais Goûte avec la pomme Il est pas fort parce que je l'ai dosé J'ai peut-être pas mis assez de café dans la capsule Je vais souffler un peu Mais le café est bouillant je peux pas Non il est pas bouillant Franchement ça va Je me suis pas cramé la gueule Déjà ça passe bien avec la pomme Oui ça passe très bien avec la pomme Mais On y retourne quoi Fruiter Ouais Fruiter aussi Il est pas trop amer Non il est bon hein Ouais Bah il y en a qui disent friter Il y en a qui disent parfumer Franchement Ouais Merci beaucoup Lolita Parce que ce café est juste Il est bien rond il passe bien J'ai dit que j'en buvais pas beaucoup Je suis en train de me taper la tache Je fais pas dormir cette nuit Il n'y a pas de marre dans le fond Non il n'y a pas de marre dans le fond Donc là c'est vraiment le goût du café Non franchement il est On en garde un petit peu pour ça après Parce que des fois quand on boit le café Il y a une trace de marre Oui bah toujours dans le mien Qui finit de se distiller dans le fond du café Avec quelques grains Et quand on boit c'est le marre distillé des fois Qui donne vraiment l'amertume Là il n'y a rien Donc c'est vraiment le goût du café C'est super bon Alors là avec la petite madeleine à la pomme Impeccable Donc là j'ai ouvert les jeanettes au calvados J'ai pas vu d'alcool encore Ouais bah l'avant est pour moi C'est la même présentation que les autres Sauf qu'il n'y a rien marqué sur le petit papier Il n'y a pas d'imprimé sur le papier Mais c'est pareil C'est emballé Les petits emballages individuels Donc évidemment les emballages Eux sont marqués Ouais 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 Il y a les parfums dessus Là c'est écrit le calvados Il y a même une note de péremption Non mais après pour les madeleines comme ça Ils sont obligés de les emballer dans des sachets individuels Pour qu'elles gardent leur goût et leur moelleux surtout Parce que si on met dans un grand sachet Qu'on l'ouvre Je connais des marques de madeleines belges Qui emballent individuellement les madeleines Donc ça me chauffe Ça sent la pomme aussi Ça sent délicieusement bon la pomme Alors celle-ci dedans on a Donc toujours les oeufs de poule élevé en plein air La farine de blé Grand nord-ouest de la France Beurre d'Issini Sucre Calvados Il y a 7% de calvados dedans Chanek est en train de se faire un shoot à la madeleine Ça me fait penser à quelque chose Oui Ça sent super bon Moi je goûte Tu sais avec quoi ça irait bien ? Un bon café Une petite manzana Oh oui Exact ouais Bah oui mais c'est un goût de pomme Ça fait penser à la manzana C'est du calvados C'est beaucoup plus fin Avec le café c'est impeccable Oh la vache En dessous de la vidéo Je vous mets le lien du site Je vous l'ai dit Je vous mets le lien de tous les sites que je peux trouver Pareil le café il doit y avoir un site Si vous voulez vous faire un kiff Ou même offrir à quelqu'un Pour une occasion Oh la vache N'hésitez pas Merci beaucoup Sophia C'est vraiment très très gentil de ta part Parce que c'est tellement bon Et je regardais pour le café de Lolita Il y a aussi un site Donc je vous mets en dessous de la vidéo également Vraiment quand on voit des produits comme ça On a envie de dire Arrêtez d'offrir des paniers garnis Oh la vie qui m'étonne Prenez des trucs de la région Des paniers garnis basiques Ou arrêtez de vous promener dans les rayons Dans les rayons vin des supermarchés En vous disant Tiens je vais prendre une bouteille à temps pour offrir Mes sols Je veux dire Prenez aussi des petits produits comme ça De petits producteurs Ou de producteurs connus dans vos régions Parce que je suis sûr qu'il y a des perles Bah là avec Jeannick on se disait Pendant qu'on faisait couler le café Qu'on avait coupé la caméra On a une petite boutique Et vous voyez il n'y a pas si longtemps que ça Dans notre ville Qui fait des produits du terroir Donc des alentours Qui fait des produits Donc la tirage Où on est nous Dans le Nord de l'Aisne Et en gros on va aller y faire un tour Et on va aller acheter des petites choses dedans Qu'on fera en dégustation Et je pense qu'on rajoutera peut-être des petits trucs Qu'on fera gagner en concours Je pense que ça peut être pas mal pour vous faire découvrir Des petits trucs de notre coin J'ai envie d'acheter du Calvados Attends regarde Ça m'a envie d'acheter du Calvados Les bonbons Calvados Bonbons enveloppés Fourrés liqueur de Calvados Tu sais c'est le bonbon comme le chocolat Que tu craques dedans Ça coule Tu pars en courant Regardez le malet Tu nous regardes Lui il part vers la poubelle Moi je te rigole Ah non 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 Tu rigoles Il part vers la poubelle Mon dieu Mais moi les bonbons à la liqueur D'ailleurs Je pars pas en courant Et je vais pas le cracher Quand j'ai ouvert Ce colis et tout Après j'en ai parlé avec ma mère Et elle me dit Oh là là Elle est bon au Calvados Ça doit être bon Et tout Je dis pas t'inquiète pas Je t'en garderai quand même Ça passe bien un café avec le Bah il y en a qui met du Calvados en café C'est pas pour rien Moi je commence C'est des petits sachets Faut que je vous montre Il y a des petites pommes dessus Et les petites pommes Très bon Et t'as remarqué J'ai pas re-sucré le café Oui je suis étonnée Parce que j'avais prévu un deuxième sucre Pour Janek Qui sucre beaucoup Ouais mais là Tu ne sucres pas celui-là Bah c'est peut-être avec ce qu'on a mangé Qui est sucré Tiens Tu peux voir C'est une pomme aussi Ah non t'as la bouteille toi Ah bah non la bouteille est de l'autre côté Il y a pomme d'un côté Et la pomme là Et la bouteille derrière Alors On a des petits bonbons blancs Qui ne sentent Ah c'est sympa l'emballage Absolument rien Mais alors Absolument rien Ah non Oh là j'appuie dessus Oulah ou là Oh la connerie Hop la bouche Bon bah C'est sacré Alors ça se croque Ah oui Une fois que c'est dans la bouche La température Ça 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 C'est C'est Parce qu'en fait On l'a fait couler Dans notre gorge On n'aurait pas du Faut vraiment le garder en bouche C'est délicieux Faut aimer le Calvados Ça c'est clair et net C'est délicieux Hum Qui ressemble Oh la vache C'est Barnier qui fait ça Et du coup ouais C'est Confiseur depuis 1885 Confiserie de Manormandie Dans 76 À Etienne du Rouvrois Je pense Et j'ai pas de C'est écrit Bah c'est écrit dessus Barnier Ok Barnier Confiseur depuis 1885 Bah je regardais si je trouve Si je trouve pas Je vous mettrais la confiserie de Manormandie Ils ont peut-être un site internet Tu vois ça vient de cette boutique là Donc je regardais Mais de toute façon c'est marqué Calvados Ah non Calvados de Manormandie Donc ouais bah écoute Je verrais Je regarderai si je trouve Mais je vous mettrai un lien en dessous Certains Certains Je vous mettrai un lien en dessous De toute façon c'est écrit Un Barnier Confiseur depuis 1885 Donc ils savent ce qu'ils font Ça C'est pas des rigolos Ça envoie du lourd Moi j'en crois Mais par contre pour le café Ça dès qu'on le goûte Je vous en parle sur Instagram Voilà N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que je vous partage des fois des choses Que je vous présente en vidéo Et je vous redonne mon avis après sur Insta En faisant des stories et tout Donc n'hésitez pas à me suivre Et je vous en reparlerai quand on l'aura ouvert Ouais L'espèceur c'est vraiment pas un truc à tester le soir Avant de m'aller se coucher Non 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 Déjà là j'en ai vu pas mal Déjà J'en ai vu le matin pour le boulot Toi aussi sans doute Ouais je pense que je testerai une petite tasse le matin Je crois que ça va bien me réveiller Mais voilà En tout cas Un immense merci à Lolita Et Guillaume et Sophia Pour cette première dégustation Sauf que je ne dis pas de bêtises Vous c'est bien ça Sophia Pour ces premiers envois Et cette première dégustation Que vous nous avez offert Merci beaucoup à vous Est-ce que pour vous Qui avez regardé la vidéo Vous avez fait des découvertes Certainement Moi j'ai découvert Que vous pouvez faire des madeleines Avec de la pomme dedans Et que ça pouvait être super méga bon Je ne suis pas fan de pommes Dans les gâteaux Je ne suis pas une grande fan de pommes Dans les gâteaux Et puis madeleine au calvado Enfin bref tout Tu n'es pas fan de pommes Dans les gâteaux Non Tu es fan de poire Dans les gâteaux J'aime bien mais sans plus Mais j'ai été surpris Par le gâteau que ta mère a fait Qui est très bon Avec un gâteau à la poire Tout simple Et que j'ai trouvé super bon Mais voilà Donc du coup J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Bien entendu A mettre en dessous de la vidéo En commentaire Au niveau des produits Que vous avez vu Est-ce que vous connaissiez Est-ce que vous ne connaissiez pas Est-ce que ça vous a donné envie D'aller voir sur les sites Est-ce que vous êtes de ces régions là Et que du coup Vous aussi vous connaissez Voilà N'hésitez pas En dessous de la vidéo Je vous ai dit Dans la barre d'infos Là qu'il faut dérouler Là je vous aurais mis Tous les liens Des sites que j'aurais trouvé De chacun des produits Et voilà Et puis n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Ce n'est pas encore fait Et puis si jamais Vous souhaitez participer En envoyant Alors vous pouvez envoyer juste Par exemple Une tablette de chocolat Ou un petit sachet De quelque chose Dans une enveloppe Tout simplement N'hésitez pas Je vous laisse retourner Voir la vidéo Que je vous aurais mis en haut Et que je vous aurais remis En barre d'infos Comme ça je vous donnerais L'adresse de la boîte postale N'hésitez pas à nous donner Également concernant les produits Donc l'historique Oui Tout ce qui concerne Le bocage Si vous avez envie Les matières premières Ouais Franchement ouais Si vous avez envie De mettre un courrier Avec les explications Et tout Ce sera avec grand plaisir Parce que franchement C'est top Parce qu'on fait des découvertes De produits Là ce n'est pas une dégustation Où on mange des merdouilles Et également Vous pouvez trouver ces produits Exactement Notamment les vendeurs Ou les usines Les fabricants Les artisans Si vous achetez ça Dans une petite boutique Que vous adorez Et que vous savez Que cette petite boutique là Fait de la vente en ligne Ou des choses comme ça Ou même pas du tout Donnez nous les adresses Et tout ça Comme ça on partage Et pour les gens Qui sont dans le coin Et qui peuvent découvrir Donc voilà C'est vraiment le but De ces vidéos là Ce n'est pas juste le but De se gaver de nourriture C'est vraiment découvrir des produits Et là ça fait des belles découvertes Je suis contente Rendez vous en terroir inconnu Yeah Alors du coup J'avais dit Dégustation multi région Ça va se transformer en multi région Multi pays Parce que Comme je vous ai dit J'ai un colis Voir peut-être même deux Donc voilà Puis ta chaîne C'est une chaîne aussi internationale Là il y a des gens Qui te regardent Le plus loin Je crois que c'est le Canada Je crois Oui oui Canada Il y a la Réunion Il y a C'est ça Belgique Si vous avez des produits Donc on va faire tester N'hésitez pas Mais voilà En tout cas Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller faire Un petit tour dans la boutique du tiroir Qu'on n'a pas très loin de chez nous On va acheter des petites choses Et on fera une dégustation Des produits de notre région Pour vous les faire découvrir Et pourquoi pas Avoir acheté des petits sachets De biscuits à côté Et tout ça Et pouvoir vous les faire gagner Sur un concours En dessous de cette même vidéo Qu'on fera C'est vrai que moi j'en connais pas mal Mais je ne dois pas tout connaître Voilà Donc je pense que ça peut être Une très bonne idée Allez on vous laisse là On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501